Je suis professeur d'histoire dans un lycée de la région parisienne. Je n'ai jamais caché ce que j'étais, et d'ailleurs, il suffit de faire une petite recherche sur Internet pour savoir immédiatement qui je suis. Je ne me suis jamais caché de ce que je pensais. J'évite évidemment de le faire transpirer lors de mes cours, mais dès que la grille est passée, les élèves, les étudiants, les collègues peuvent en discuter avec moi très librement, au café d'à côté, dans la rue, etc. Il m'arrive de poursuivre des conversations commencées à l'intérieur du lycée, près de la machine à café, et de la poursuivre à l'extérieur, par Internet, par des textes, par beaucoup d'autres choses. Je n'ai pas de raison de me cacher. Je considère que ce qui importe dans mon métier, c'est l'objectivité, ce n'est pas forcément la neutralité. Je respecte juste, en revanche, les règles, si on veut, de l'éducation nationale. Alors, est-ce qu'il y a des professeurs que j'ai pu convaincre par mes discours, en toute liberté, là, dans la salle des profs ? Oui. Je vois que quelques-uns ont été intéressés, convaincus, et je dois avouer que la campagne présidentielle de cette année a été providentielle, d'une certaine manière, parce que là, il y a eu un grand désarroi des professeurs, des électeurs, qui ne savaient pas à quel élu, ou plutôt à quel futur élu ou quel candidat se rallier. Et je dois avouer que j'ai entendu plusieurs reprises ces collègues qui me disaient « Ah ben, tu as de la chance, tu es royaliste, au moins tu sais où tu vas ». Et, mine de rien, je pense que les idées royalistes, en particulier dans ces périodes-là, ont infusé. Et je le retrouve d'ailleurs à travers mes contacts au-delà même du professionnel. Donc, ce n'est pas inutile que les gens sachent ce que je pense, et ce n'est pas inutile de répondre dans ces moments-là à des collègues un peu désemparés. La monarchie, après tout, c'est une espérance. Ce n'est pas qu'un corpus d'idées, ce n'est pas qu'une doctrine. Je pense que là, j'ai pu répondre à quelques-uns, et j'espère positivement. Intéressés, intrigués, c'est une chose. Mais est-ce que vous avez converti, est-ce qu'ils sont devenus royalistes ? Alors, ce qui est certain, c'est que j'ai vu, sur certaines de mes publications, j'ai vu des réactions de collègues ou d'anciens élèves qui laissent entendre qu'il y a véritablement une forme d'adhésion. J'ai vu certains de mes textes, certaines de mes vidéos, qui ont été mises sur des sites de collègues. Ça n'a l'air de rien, mais je pense que c'est une marque, au-delà du travail, au-delà de l'éducation nationale, c'est une marque d'une certaine forme d'adhésion. Et il y en a qui me l'ont dit concrètement, qui m'ont dit concrètement, voilà, aujourd'hui, plutôt la monarchie que ce que nous voyons actuellement, surtout au moment de la présidentielle. Sous-titrage Société Radio-Canada